Salut à toutes et à tous, c'est Koenski. On reprend sur Unespèce 2 et je vais commencer par modifier un peu à amas la liste d'attente de construction, la file de construction parce que vraiment ici on a 14 de production par population avec un rift born ça nous fait 14 plus 5, 19 juste pour une population. Je pense qu'on va vraiment remplir la planète complètement avant de switcher sur l'infrastructure xéno industrielle et les colonisations et c'est ainsi que je vais booster le plus vite je pense la productivité du système, je pense. On va terminer le tour. Donc pour rappel je suis en train de remplir mes vaisseaux avec des rift born et quand on sera prêt on ira envahir le reste du territoire d'Omicron Enfin le marché ça pourrait être utile On va aller voir s'il n'y a pas un héros à vendre d'ailleurs éventuellement j'aurai pas les finances pour l'acheter maintenant mais Peut-être un peu plus tard. Les agences de xénotourisme et l'économie coloniale bientôt. Ok Nouvel événement donnant donnant Le changement politique récent qui a converti Gikra à l'industrialisme n'a pas fait que des heureux Approuvé ou refusé Moins 10 de bonheur sur Gikra pendant 10 tours plus 20 de brume pendant 10 tours augmente l'idéologie industrialiste Je vais prendre ça je pense On va d'abord aller voir Gikra comment elle se débrouille Il se prépare à nous attaquer faut vite terminer la guerre avec Omicron très rapidement Alors Gikra, le bonheur est à où ? Il est en révolte. Voyons on va éviter les problèmes alors. C'est pas trop le moment ? On va prendre plus 10 de bonheur et moins 20 de brume Pas de problème Alors à Soydan, on était partis pour une incarnation d'une machine supplémentaire, c'est très bien On bouge ? Qu'elle se l'accomplit, une vie de rêve On a amené les Horatio vers leur nouveau foyer, cool C'était à Aerie et du coup on va se retrouver avec trois Horatio supplémentaires Plus 3 en nourriture plus 2 de bonheur sur Shou Il n'y a qu'une planète chaude et elle est stérile Je pourrais avoir du bonheur supplémentaire, je suis à 53% Ici j'ai de la nourriture supplémentaire, on va garder la nourriture On va laisser ainsi, ça commence à pas mal se remplir, c'est bien Ici c'est plein, on va spécialiser en influence parce qu'on perd quand même beaucoup par tour, attention Attention, attention Est-ce que la flotte est prête à partir ? On est à 45% remplis avec 90 Guerriers, c'est encore un peu peu, même si je pense qu'Acentaure ils ne doivent pas être pleins 41 guerriers, ok Pour 200 j'améliore les points de vie de mes troupes, on va le faire, pour 20, 20 et 400 j'améliore encore de 20% les dégâts Ça coûte trop cher On va valider l'amélioration que j'ai choisi et Alors le vaisseau explorateur On l'a eu grâce au ratio je suppose, je pense pas que j'avais demandé d'en faire un autre On en a un qui est là donc je n'ai pas besoin d'un autre ici Sur safe on a exploré Je pense qu'on va l'envoyer vers Annaline pour une fois qu'on aura pris, qu'on aura battu au micron pouvoir explorer cette partie-ci de la galaxie Fin du tour Voilà on a assimilé une nouvelle population, ça doit être le haut ratio je suppose, j'en suis pas sûr Honte, nous perdons la guerre, venez à notre aide alliée, nous ne vous souplierons pas mais nous vous demandons Où est-il ? Prédateur Quoi ? Ils ont besoin d'aide militaire, on pourra pas leur donner mais La paix ça va me coûter cher en influence, je peux pas pour l'instant donc Le partage de cartes il veut pas Non ça m'intéresse pas Alors ici on a spécialisé en sciences Annaline Je manque de Riftborn encore ici On a que 3 de production mais plus C5 ça fait 8 par Riftborn, c'est pas énorme énorme Y'a pas de gisement On a colonisé 2 planètes, je vais faire le partenariat d'économie mixte Mais avant on va vraiment remplir la planète je pense Si on produit, ah on produit plus ici on a 6 Alors je pense qu'on va aller bouger Là c'est 3,6 mais on a 16 en sciences On va bouger au moins celui-là on va remplir un peu ce côté-ci On avait dit que j'irais voir un peu ce qu'il y a avant de remarcher On a un héros Il me manque technologie site propre d'accord Ce n'est pas grave Rouge On a 64% rempli avec 128 troupes c'est largement suffisant on va partir vers Centaurus Ça va nous permettre également d'arrêter ici les forces fabriquées Faire autre chose Deux spécialisations en un tour on aura fini les deux et ensuite on fera De nouveau un Riftborn Je pense que j'ai un peu trop négligé la construction de Riftborn au début de la partie honnêtement Par rapport à la construction de bâtiments Même si j'ai pas fait tant de bâtiments que ça non plus hein On est un peu obligé d'en faire moins quand on est Riftborn à cause de la construction des populations justement Ok Alors ce héros on pourrait se le payer Avec les sites propres donc j'aurais bien envie de faire ça assez rapidement Un héros supplémentaire c'est toujours bien Oh on arrive On arrive sur les gardiens inspirateurs Deux chiffres 5 fantômes On va le faire en avancée il faut vraiment que je fasse gaffe à ce que je vais faire Alors à partir de combien il faut 10 points de commandement et 3 vaisseaux pour pouvoir faire 3 flottes Combien de points de commandement ont-ils ? 7 points de commandement Ils vont faire 2 flottilles donc il nous en faut 2 aussi c'est sûr sinon on va se faire encore avoir comme la dernière fois On va mettre Un protecteur là, deux protecteurs là, un là Et puis on va mettre Deux fantômes là et deux fantômes là Ce sera plus ou moins équilibré comme ceci On va les mettre tous en tortue, on va les mettre en tortue pour que tous puissent attaquer mieux devant Même si on est équilibré en fait maintenant l'arrière et l'avant donc Je peux faire ce que je veux en fait On va regarder un petit peu le design Ils attaquent aux projectiles maintenant, ils ont changé leur système, c'est pourri Et défendre contre les faisceaux ça m'arrange vraiment pas Là je vois qu'ils attaquent encore avec les projectiles mais c'est les chiffres, c'est le moins important Ah ils ont un mix des deux d'accord Ils ont un mix des deux Donc à la limite peu importe, je pense qu'on va prendre de toute façon quelque chose qui nous permet d'aller avec les deux flottes vers l'avant mais c'est pas obligatoire on l'a vu Ou alors je prends science à recycler Alors eux par contre c'est plutôt longue portée en règle générale On va essayer de s'avancer au maximum, je vais prendre ceci Ah les tortues c'est parti On va rester à bonne distance parce que sinon je vais rien voir comme c'est les deux mêmes types de vaisseaux L'heure flotte 1, l'heure flotte 2 On va être à courte portée Dans le premier cas, dans le deuxième cas ils ont choisi peut-être de commencer à moyenne portée je pense Ok, ça commence Là c'est ma plus petite flotte, là c'est ma plus grosse Et c'est très équilibré pour l'instant Je suis en caméra libre On a encore à longue portée ici ce qui m'arrange pas mais là on va quand même gagner Et ici on va gagner aussi, on va avoir de lourdes pertes Victoire décisive, cool Très très cool Voilà cette flottille là elle a été à portée moyenne en fait, pas longue Ça a été Ici on a perdu quand même le vaisseau défenseur et là on a perdu les deux défenseurs, on a gardé nos vaisseaux offensifs Qui vont prendre de l'XP du coup pour la suite c'est pas plus mal Forcément Allez c'est pas trop mal On est parti pour le siège de Centaurus Malheureusement on a perdu du coup de notre force offensive puisqu'on a perdu les vaisseaux Il nous reste 68 et eux 41 Honnêtement ça fait un peu peur Je pense que si je lance l'offensive avec leur carte qui leur permet d'avoir du manpower en plus on va se faire dégommer Pour l'instant je vais rester là et perdre du manpower partout, on va ramener certainement un nouveau vaisseau plein ou deux De toute façon je dois refaire au moins deux vaisseaux défensifs Un par flottille Un chiffre ça me prend 4 tours ici Ah c'est long, c'est long Ça m'embête alors que je pourrais faire là pour très peu de tours En deux tours là je les ai fait les deux, ça me parait mieux Faudra ensuite les envoyer par ici, je vais regarder si je peux pas les rendre un peu plus rapides Je pourrais en enlevant ceci mais j'ai vraiment pas envie de l'enlever évidemment Il y a aussi ça, ça me permettrait de les envoyer plus rapidement à la rescousse 4 points de déplacement On va gagner du temps en faisant ceci Ok Voilà quelqu'un qui pourrait enfin être un allié La paix ça va peut-être être compliqué tout au début, quoique Si je leur donne quelque chose ça peut éventuellement le faire, on a 1500 de brume Je vais attendre un peu pour voir comment nos relations vont évoluer Bon il arrive à point nommé, je vais évidemment le réaffecter à la flotte On a perdu 20 tours, c'est long quand même Mais bon il faut bien qu'il y ait quand même un désavantage à être Je peux pas l'affecter là, on l'affectera sur les nouveaux vaisseaux qui arrivent Parce que je ne possède pas Centaurus évidemment donc je peux pas l'affecter là Plus 5 sur Stéril, faudra bouger cette population là quand on aura le prochain niveau Qui nous permet de débloquer l'espace au port Alors un Soydan Un Soydan On a fait ça, alors on pourrait éventuellement gagner encore plus de pognon De quoi est-ce que j'ai besoin le plus ? J'ai besoin d'influence, très fortement, il faut qu'on travaille là-dessus On a spécialisé déjà ici, là on n'a pas de population ça ne sert à rien Il faut que je fasse une recherche qui me donne de l'influence je pense, ce serait quand même bien Il y a l'université de Denarck aussi qu'on peut faire On le fera là où on pourra vraiment avoir beaucoup beaucoup de De population Bon faisons le pognon on sera déjà ça De la science 4, 7, je crois que je ferais quand même mieux de faire Ma population avant Développement de système basique, cool On va le faire tout de suite avant d'oublier Donc là il n'y a pas trop de questions à se poser On va prendre les armes brumillicieux, on en a plein Plus 4 de brume par population sur planète C'est ce que je peux faire de mieux Bon valide Et on va passer au niveau 2 partout parce que les avantages sont trop intéressants Ça prend vraiment pas de temps Là je pourrais éventuellement le faire après avoir fait mes deux vaisseaux militaires quand même, c'est plus important On est ici sur Corvus Pas mal Et Gikra Gikra qui était déjà au niveau 2, on l'avait reçu comme ça, c'est juste Ok On va explorer, j'ai pas grand chose d'autre à faire avec ce vaisseau Ok Alors la prochaine technologie Je sais que j'ai besoin d'influence Très très fortement, donc je pense qu'il faut que j'aille vers ça Il me faut un bâtiment qui me donne de l'influence Plus 40 d'influence mais c'est une amélioration unique Par niveau de système Voilà, le musée national c'est ce qu'il me faut, il faudra qu'on le fasse partout Le blues de la faille, deuxième partie, on a accompli, on a augmenté le niveau du système Corvus Enfin Corvus peut être considéré comme un monde d'adoption par le peuple de la faille L'univers des endless va peut-être enfin voir s'épanouir les mathématiques, la culture et la philosophie de la faille 80 d'influence pour me permettre de tenir un peu plus longtemps Alors à Corvus justement Il me faut plus de Riftborn, c'est obligatoire Avec 8 de production de bas ça me fait 13 13 en 3 tours en plus c'est quand même pas mal On va le faire 3 fois La satisfaction n'est pas trop mauvaise, c'est bon 3 fois et ensuite on spécialisera en... On va faire une population et puis on va déjà spécialiser en influence Et voilà la planète carcasse, foyer de l'empire du prédateur Ok Alors le chiffre ne peut pas se remplir pour l'instant parce qu'on manque évidemment De manpower, je vais attendre de récolter les deux et puis on switchera ici sur la production de main d'oeuvre Le soldat L'épreuve du feu première partie Un avant-poste de surveillance en marge de votre territoire a surpris une communication brouillée et envoie un message urgent pour la hiérarchie Le procès refuser le procès Perdre de l'influence je peux pas me le permettre pour l'instant, on va prendre l'influence avec une légère perte de bonheur On a 50% de chance de créer une crise politique majeure Je suis quasiment obligé de prendre ça quand même J'espère que ça va aller Cette guerre a été une erreur C'est eux qui m'ont déclaré la guerre si vous vous souvenez, on va refuser la trêve Je ne veux pas Le refuser cette trêve vous coûtera 700 unités d'influence Saloperie Ça veut dire que je pourrais pas prendre Centaure Je leur aurais pris qu'un système La trêve durera Je suppose 10 tours Je suis obligé d'accepter Mais on va laisser nos vaisseaux ici On va les laisser en blocus Donc c'est pas trop trop grave parce que je comptais pas attaquer dans les tours suivants On va d'abord Bien faire remonter le manpower de nos chiffres d'accord Donc ça c'est vraiment pas un souci en fait c'est plutôt pas plus mal Ok à Xiterbia On a fait des bâtiments qui dépendent du nom de planète Faut que je fasse absolument des incarnations de la machine Je pense De la brume on en a suffisamment et même plein Je peux pas aller là-bas On peut pas amener le nouveau vaisseau pour l'instant On pourra le faire après les 10 tours Je vais enlever quelques sons pour voir un petit peu ce qu'ils ont par ici Et on va faire partir notre nouveau Nos nouveaux chiffres Qui ont un déplacement de 9 Donc j'ajouterai le vaisseau peut-être plus tard Le héros On va aller bouger là Très rapidement Ok Chercheuse chagrinée Ignorée on aura moins 20 ans recherche sur les systèmes sur l'empire pendant 15 tours Pas trop grave Plus 30 de production Pendant 15 tours ça me plaît Donc ça On a toujours deux tours pour la xénanthropologie donc ça n'aura pas changé grand chose Ok on a pris les deux choses là On a pris ceci pour avoir encore plus de production Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre ? Plus de valeur de gisement sur gisement de ressources On a pas mal de ressources stratégiques Au niveau de notre capital Pourquoi pas ? Du bonheur évidemment pourquoi pas Il est chef politique ça pourrait être pas mal d'augmenter la capacité en main de port Mais j'ai pas de problème de capacité j'ai de problème de production pour l'instant La capacité on en a vraiment pas besoin on pourrait prendre ceci Augmenter encore un peu la production mais c'est pas énorme Je pense qu'on va prendre les 5% de brume supplémentaire Je pense qu'on va peut-être se diriger vers une victoire par l'économie A un moment donné parce qu'on a quand même une constellation qui s'y prête bien Libra on l'a pas encore mais on l'aura quand on aura attaqué les Horatio On aura plus 15% de brume donc On va pas On avance en deux tours la xéno-anthropologie On suturera un peu sur l'influence même si on est pas mal remonté Toujours pas de vaisseaux ennemis pour l'instant Et on a découvert avant garde foyer de l'Empire Omicron Ok Bien nos vaisseaux sont en place ce qui veut dire deux choses première chose J'ai besoin des forces fabriquées Et j'ai besoin de réaffecter mon héros Sigma en espérant que ça se passe mieux pour lui C'est Les deuxièmes gardiens transcendantaux c'est ça ? Ok Plus 10% par tour Euh plus 1% mais c'est faux ça va se mettre à jouer au tour prochain Ok Agikra Là Toutes ces planètes ne produisent pas de D'industrie c'est vraiment embêtant Je peux avoir plus de production par planète avec gisements stratégiques on en a là Ça pourra aider un petit peu j'ai pas grand chose d'autre qui peut aider à part évidemment faire d'autres incarnations de la machine On va faire ceci mais j'ai besoin également de contentement éventuellement ici Pour ma quête de De faction Fin du tour La Xen Anthropologie Le musée national Plus de systèmes avant sur colonisation c'est bien parce qu'on va pouvoir vraiment prendre tout le territoire des Riftborn D'Omicron Et on peut changer de gouvernement éventuellement si on veut je regarderai ça peut-être plus tard parce que je pense que là ça sert à rien On a pas mis toutes les lois qu'on pouvait Je suis pas vraiment limité Alors l'influence ça va aller est-ce que ce serait pas le moment de faire des vaisseaux de taille moyenne il serait vraiment temps Notamment j'aurais bien avoir un coordinateur un défenseur plus Maintenant il est coordinateur je pense que les coordinateurs se font cibler aussi par les ennemis mais je suis pas sûr à 100% Ça me prendrait 8 tours d'avoir ceci Je pense qu'on va plutôt attendre et qu'on va avancer un peu sur l'économie parce que je suis un petit peu à la bourre Et je voulais absolument avoir les sites propres pour pouvoir acheter le héros qui était disponible Ça va se faire en 6 tours Et ensuite on s'occupera de pouvoir reprendre l'Adamantian L'antimatière et également de pouvoir faire nos premières filiales et sièges de compagnie commerciale donc tout ça on va faire je pense à la suite Encourager le duel ou décourager plus 5 de bonheur sur le système ça peut être bien On a besoin Le progrès arrêté plus 20 en science sur le système principal moins 20 en production Dessus mais on produit tellement on est à plus de 400 c'est pas trop gênant Ou alors l'inverse on aura plus de production on augmente l'idéologie industrialiste qui me plaît toujours Vous pouvez diminuer la pression sur votre empire avec ce petit service Ouais ils ont eu suffisamment de pression que pour faire une exigence Donner 780 de brume Ou refuser et avoir alors une pénalité de moins 35% d'influence sur mon empire ce que je ne veux vraiment pas on va donner la brume M'arrange pas mais c'est comme ça Plus 33% de manpower par tour ça va c'est pas mal Bataille à Placidus ouais alors là c'est le Cravers qui n'aime pas qu'on se balade chez eux Ok fin du tour Élections On est parti pour une élection politique qu'on va Soutenir les industrialistes mais juste avec un soutien officiel Ça me coûte sinon trop cher je sais pas pourquoi c'est si cher Ah mais ça coûte vraiment une blinde On a 5 on en a 3 c'est le max on en a 4 c'est bon 3 Les militaristes vont peut-être perdre leur deuxième place Ouais les scientifiques sont passés en deuxième on va voir les lois qu'on va perdre et qu'on va gagner On a gagné décret des flottes résistantes Plus 40% de points de vie sur la section centrale de nos vaisseaux Ah c'est bien mais ça coûte 3 d'influence par population Les mains à la patte Moins 30% de coût de l'amélioration de système Ah oui d'accord Moins 30% c'est vraiment bien ça J'essaie de la mettre celle là je pense On va aller voir On va aller voir Ok ils sont accueillants maintenant donc on va aller également voir si on peut faire quelque chose avec elles Je devrais pouvoir faire la paix si je leur donne quelque chose mais j'ai vraiment pas envie On peut partager les cartes franchement ça vaut la peine On verra un peu comme ça Où ils en sont on va leur donner juste un peu d'argent pour y arriver Là c'est abusé évidemment on va donner au moins 100 Ça m'embête là Ça commence à devenir un peu beaucoup Je reste tombé C'est pas si grave j'ai pas envie de payer pour ça En tout cas pas autant Alors au niveau des doigts Je suis pour l'instant à plus 110 par tour grâce à mes spécialisations je pense qu'on a lancé il y a pas longtemps Donc les mains à la patte on pourrait le faire à moins 30% pour l'amélioration sur les systèmes c'est pas mal Il y a pas mal de bâtiments que j'ai pas encore pu faire j'ai pas eu le temps Ça me coûte un peu trop cher Ce serait bien mais je pense qu'on va pouvoir s'en passer je pense qu'on est en train de gagner cette guerre Les mains à la patte ça va me donner vraiment un bon boost pour ma croissance économique On va prendre ça Ça va être top Voilà on a annulé ceci mais c'est pas si important on a Oui il y a les moins 20% d'entretien qui mais bon on est à plus 347 c'est bon Il y a pas de problème 5 tours pour les sites propres il faudrait que je booste un petit peu ma recherche aussi après parce qu'on est un petit peu lent Je crois qu'il y a encore des bâtiments que je dois faire à ce niveau là Mais s'il y en a plus il faudra qu'on aille avancer un petit peu sur l'arme technologique ça prend trop de temps 5 6 tours pour une recherche j'aime pas trop Alors on est à combien ? 52% de manpower Et ici ils sont descendus à 32% avec 39 ok On va encore attendre Matez les manifestations ou graciez l'officier Matez les manifestations plus 30% de dégâts des flottes sur l'empire pendant 10 tours On va sûrement avoir des combats avant 10 tours Et j'ai encore un risque d'avoir une crise politique majeure j'ai pas trop envie On va prendre ceci Ok Je suis à 100% de manpower Super on peut enlever ceci On commence à avoir une belle population Donc j'avais dit que j'enverrais peut-être le ratio ailleurs Ailleurs où on a de la place sur une planète chaude par exemple et où on a besoin de population Ça pourrait aider Geekra à être un peu plus heureux même si ils sont déjà contents On a pas de planète chaude ici Annalyn non plus Ah Soydan on en a une ici On pourra bouger les rives bornes On a encore pas mal de place donc c'est pas un problème on peut les mettre là aussi On a également la méditerranéenne qui est toujours bien pour les horatio et je pense qu'on va envoyer 3 horatio par là Faut bien profiter de leur boost C'est parti On va aller là combien de tours encore avant de pouvoir redéclarer la guerre Trêve encore 5 tours ah oui d'accord c'est encore un peu long C'est encore un peu long mais c'est pas grave on va On va moins dire leur défense pendant ce temps là Ok qu'est ce qu'on va faire ici Il faudrait que je puisse coloniser les moussons à un moment donné quand même pour pouvoir Venir là même si on a encore le temps Il serait peut-être temps que je fasse un bâtiment un peu plus avancé Mais on verra ça la prochaine fois parce qu'il est l'heure de se quitter Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo j'espère que ça vous a plu on avance bien Et Ils ont encore au moins 4 systèmes On pourrait arriver à 11 avec ces 4 systèmes donc éventuellement ça pourrait se faire ainsi Je vous souhaite une belle continuation salut à tous